Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. La analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a rien donné de plus que ce qu'il y avait déjà comme information sur ce graphe puisqu'après une ouverture en légère baisse, le CAC 40 a inscrit ici une configuration très hésitante pour terminer en doji quasi parfait et clôturé à 5378.98 perdant 0,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc hier j'attirais votre attention sur la possible configuration ici avec la bougie à forte conviction, un peu plus d'hésitation. On a encore un peu plus d'hésitation aujourd'hui. On a validé la zone des 5352 encore une fois comme zone de support. C'est vraiment la zone actuelle qui est testée à de multiples reprises. Mais voilà, on était vraiment dans l'attente des minutes de la Fed qui seront dévoilées ce soir à 20h. Donc nous sommes toujours dans cette configuration. Donc je ne vais pas vous refaire tout l'article. On a exactement la même configuration qu'hier. Soit on dépasse ici la zone des 5453.50. Et nous avons un objectif de retour sur la zone des 6248 qui en cas de cassure baissière inscrira un nouveau point bas significatif. Et donc validerait la poursuite ici du mouvement de consolidation et de sortie de dynamique moyen terme. Du point de vue des indicateurs, nous étions sur une reprise de mouvement haussier sur le MACD hier. Eh bien il semblerait que l'on confirme cette configuration aujourd'hui. Le RSI est quant à lui totalement neutre et nous sommes sur des volumes nettement inférieurs à la moyenne sur cette séance. Donc voilà, à tous les niveaux, c'est vraiment une séance d'attente. Donc les niveaux, ils sont les mêmes que ceux que je vous ai présenté hier. Donc 5352 à la baisse pourrait nous donner un signal de continuité de mouvement baissier. Après ici la séquence, bol inférieur, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc qui pourrait appeler à l'inscription d'un nouveau point bas significatif. Ou alors on casse ici à la hausse cette zone, on s'affranchit la moyenne mobile 20 exponentielle. Et on va chercher ici une zone 5486, 5532 pour éventuellement essayer de renouer avec une dynamique haussière. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette configuration du jour. D'un point de vue statistique, on est sur une probabilité plutôt haussière pour la séance de demain à partir du niveau d'ouverture. Puisque selon la configuration actuelle, nous avons une probabilité quantifiée à 64% d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture. Seulement attention, nous avons peu d'occurrence sur cette statistique, seulement 22 sur quasiment les 20 dernières années. Donc difficile de rendre cette statistique cohérente. La tendance reste toutefois à la hausse pour les séances suivantes, notamment pour les 5 prochaines. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501